Bonjour mes chouchous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais manger comme Juju Fit Cat. Donc pour m'aider, j'ai acheté sous livre 50 nœuds de patates douces. Et pour le déjeuner, j'ai choisi la recette patates douces à l'américaine et ça va ressembler à ça. Donc pour faire la recette, vous allez avoir besoin de bacon, des œufs, patates douces, bien évidemment, du sel. Et moi, vu que je n'aime pas l'abocamole, j'ai pris du filet de filet à l'ail. Donc c'est un déjeuner qui met plus ou moins 15 minutes à faire, donc c'est super rapide. Et on commence ! J'ai été mettre l'eau à bouillir et pendant ce temps, je prépare la patate douce. Donc voilà, j'ai coupé les extrémités de ma patate douce et je l'ai coupée en deux. Et maintenant, je vais aller la mettre au micro-ondes pendant 10 minutes. Donc maintenant, je vais la mettre au micro-ondes à puissance matérielle pendant 10 minutes. Pendant que les patates douces cuites, je vais vous montrer la recette pour le midi. Donc j'ai choisi patates douces à la bolognaise maison. Bon voilà, l'eau est en train de bouillir, donc maintenant, on va mettre les deux œufs. Donc il faut mettre les deux minutes pour que l'eau jaune soit bien liquide. Je vais mettre le bacon, donc j'ai déjà mis une petite noisette de beurre. Donc je vais mettre deux tranches. Voilà, tous les cuits, j'en ai déjà préparé un et maintenant, je vais préparer le deuxième. Et voilà, je prends un petit morceau de patate douce, un petit morceau d'œuf. C'est super bon. Je finis de manger, on se retrouve à midi pour la deuxième recette. Voilà, il est midi et on se retrouve pour la deuxième recette. Donc la recette sera patates douces à la bolognaise maison. Et ma sœur est venue pour essayer, pour tester la nouvelle recette. Comme un ingrédient, on aura besoin de 200 grammes d'achers, du parmesan, du sel, du ketchup, du poivre et du basilic. Et c'est parti pour la recette. Donc voilà, je vais faire comme ce matin, je vais couper les extrémités. Ensuite, je vais la couper en deux et je vais faire comme ce matin, la remettre au micro-ondes pendant 10 minutes. Voilà, celle de ma sœur. Je vais pas lui donner le crème tout pour pas qu'elle se blesse. Donc voilà, les patates douces sont coupées. N'oubliez pas de bien les rincer avant de les faire cuire. Et c'est parti, on va les mettre au micro-ondes. Donc voilà, c'est parti pour 10 minutes au micro-ondes. A température maximale. Voilà, j'ai mis une noisette de beurre. Et maintenant, on va mettre l'aché. Voilà, l'aché est occupé à cuire. Et j'ai rajouté les oeufs, le poivre et les herbes. Donc voilà, c'est cuit et je vais rajouter le ketchup. Voilà. Voilà, tous les ingrédients sont cuits. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à creuser dans la pomme de terre, tout enlever et faire une purée de pommes de terre. Donc, on va faire d'abord la forme. Voilà, la patate douce est prête. Et maintenant, on va rajouter l'aché et le parmesan. Et on va en mettre un peu. Voilà, maintenant, là, tu peux le faire. Tu peux la mettre sur le côté. Maintenant, on va prendre le parmesan avec sa petite cuillère. Et voilà, c'est terminé. Ça va, t'arrives à le faire ? Non, c'est bien, tu fais bien. Maintenant, je peux prendre le parmesan. Donc voilà, le résultat. Donc, la photo. La photo. Elle avait des plus grandes patates douces. Et nous, elle avait des plus petites. Et voilà. Maintenant, c'est parti pour la dégustation. C'est très bon. Oui, c'est très bien. Donc, si vous voulez refaire la recette, c'est très simple à faire. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Voilà, on va vous laisser. Et nous, on va terminer notre patate douce. Et on se dit à tantôt pour le 4h. Donc voilà, il est 16h. Et on va faire le gâteau de patates douces. Le résultat sera comme ça. Et pour cette recette, on aura besoin de patates douces, de sucre stevia, du jus de citron vert, de la purée de cajou, du sirop de coco, de quelques noix, de la farine d'avoine, de la levure et du sucre vanille. On aura besoin aussi de 2 oeufs, d'un saladier et d'un moule à gâteau. Et on va commencer par laver les patates douces, ce qui est déjà fait. Et on va les éplucher. Donc voilà, les patates douces sont épluchées. Et maintenant, je vais les couper en cubes. Et c'est parti. On va les mettre au rafond. Donc vu que c'est des plus petits morceaux, on va mettre un peu moins de temps. On va mettre 5 minutes. C'est parti. Donc voilà, la patate douce est cuit. Et maintenant, on va mixer pour faire de la purée. Donc voilà, la patate douce est en purée. Et maintenant, on va tout mettre dans le saladier. On va commencer par mettre la farine d'avouin. Mesure. Voilà. Ensuite, on va mettre le sucre stéphia. Ensuite, on va mettre 2 cuillères à soupe de sirop de coco. Et une deuxième. Ensuite, on va mettre 2 sachets de soupe de matrice. Maintenant, on va prendre une petite cuillère pour mettre la purée de cajou. Maintenant, on va mettre une cuillère à soupe de jus de citron vert. Voilà. On va mettre les 2 oeufs et les 2 blancs et les 3 blancs. On va attendre que ça se mélange bien. Et on se consomme tantôt. Donc voilà, ma préparation est prête. Et j'ai mis de la farine et du beurre dans le fond du moule. Et maintenant, je vais verser la préparation dans le moule. Donc voilà, je vais mettre les morceaux de noix par-dessus mon gâteau. On va bien en mettre un peu partout pour que ce soit bien croquant. Et voilà. Maintenant, je vais enfreiner mon gâteau pendant 35 minutes à 180 degrés. Le gâteau est terminé. Donc voilà à quoi il ressemble. Et maintenant, on va se couper une petite part pour déguster. Moi et ma soeur, en tout cas, il est très moelleux. Voilà ta part. Bon, il est encore très très chaud. Normalement, il doit refroidir. Mais bon, on est précieux. Je vais prendre un petit peu croquis. C'est bon. Ça ne coûte pas trop pour la patate douce. Non, ça ne coûte pas trop la patate douce. Donc même ceux qui n'aiment pas la patate douce, vous pouvez reproduire cette recette. Donc voilà, si vous aimez bien les patates douces, n'hésitez pas à aller acheter le livre de Jujufit 4. En plus, ça ne coûte pas très cher. Il ne coûte que 13 euros. Moi, je l'ai acheté au Carrefour, mais il se vend aussi dans toutes les librairies. Donc voilà, la vidéo est terminée. On espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aussi donné envie de manger des patates douces. En tout cas, n'oubliez pas d'exposer le compteur des pouces bleus, d'activer la petite cloche. Et on se dit à la prochaine. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501